Bonjour, alors je vais vous proposer quelques exercices, une petite liste d'exercices qui peut servir autant à l'interne qu'à l'externe, autant à l'oral qu'à l'écrit d'ailleurs, sur des polynômes à une indéterminée et en se focalisant un petit peu sur les racines, les relations coefficient-racines, etc. Voilà, premier exercice, soit P égale x3 moins 2x2 plus 3x moins 1, lambda 1, lambda 2, lambda 3 dans C, les racines, avec multiplicité si jamais il y a des multiplicités, mais je ne pense pas, trouver Q telles que les racines de Q sont lambda 1 carré, lambda 2 carré, lambda 3 carré. Voilà. Bon. Ensuite, exercice 2, résoudre le système, alors le système, on va dire, dans C, x plus y plus z égale 1, x2 plus y2 plus z2 égale 2, 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z égale 1. Voilà, déjà pour commencer, après il y en aura d'autres. Alors, allons-y, on a Q qui va s'écrire, on va le prendre unitaire, trouver Q, on va le trouver unitaire, x3 plus ax2 plus bx plus c, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur A ? Je vous rappelle un petit peu les relations coefficient-racines. EK, en fait, quand c'est la somme des produits de k racines, où les racines ont été frises pour ne pas qu'il y ait répétition, ça fait moins 1 puissance k à n moins k, ou AK, c'est le coefficient d'xk du polygon. Donc ça va faire ici que A, ce sera forcément moins lambda 1 carré plus lambda 2 carré plus lambda 1 3 carré. Ces racines, c'est ça. Bien, donc la somme des racines, le E1, mais pour les racines, OK. Et il y a le moins entre les deux, d'accord, parce que, ici, c'est n égale 3 et k égale 2. Alors, maintenant, ça, c'est vite fait, c'est ici, on reconnaît le carré de la somme auquel il faut enlever la somme des doubles produits, voilà. Donc ça fait moins E1 carré plus, c'est du moins moins, 2E2, voilà. Alors, maintenant, E1 carré, on va le chercher directement dans le polynôme. E1, il vaut 2, d'accord, donc il faut faire moins 2 au carré, et E2 vaut 3, toujours d'après cette formule-là. Donc ça fait moins 2 au carré plus 2 fois 3, ça fait 6 moins 24, ça fait 2. Ensuite, B. Alors, B, il est plus difficile. Bon, je vais faire C, d'abord. C, il est facile. C, c'est à cause de la règle des signes, ici, le moins, on va avoir le produit des racines, lambda 1 carré, lambda 2 carré, lambda 3 carré, et là, ça fait lambda 1, lambda 2, lambda 3, le tout carré. Donc ici, on a moins 1 au carré, mais il faut mettre le moins devant, donc on a moins 1. Alors B, maintenant, ici, il faut y aller à la confiance, on a la somme des carrés, des racines 2 à 2, c'est un polynôme symétrique. Eh bien, on va d'abord dire que c'est lambda 1, lambda 2, plus lambda 1, lambda 3, plus lambda 2, lambda 3, le tout carré, donc E2 carré, mais il faut enlever les doubles produits. Donc les doubles produits, lambda 1, lambda 2, fois lambda 1, lambda 3, ça fait lambda 1 carré, lambda 2, lambda 3, et pareil, on fait balader le carré, ici, ici. Donc ici, on a moins 2, on met ici en facteur lambda 1, lambda 2, lambda 3, et il va nous rester la somme. Donc en fait, on a E2 carré, moins 2 fois E3, fois E1. Donc E2, je rappelle que c'est 3, E3, je rappelle que c'est donc moins moins 1, donc 1, et E1, c'est moins moins 2, compte 2. Donc ici, on va avoir 3 au carré, moins 4, ça fait 5. Et c'est, donc voilà, donc on a Q égale X3, plus 2X2, plus 5X, moins 1. Voilà. Petite question, est-ce qu'on pouvait prévoir que Q allait être à coefficient entier ? Eh bien oui, on a un polynôme unitaire à coefficient entier. On sait ici que l'on va avoir des polynômes symétriques des racines à coefficient entier. Donc les polynômes symétriques à coefficient entier se mettent systématiquement en fonction des EI à coefficient entier. en tant que polynôme des EI à coefficient entier, ce qui fait qu'on va avoir ici forcément que des entiers. Voilà. Résoudre le système dans C, X plus Y plus Z égale 1, X2 plus Y2 plus Z2 égale 2, 1 sur X plus 1 sur Y plus 1 sur Z égale 1, eh bien toujours pareil, on reconnaît des fonctions symétriques des racines. Donc en fait, je vais appeler, si vous voulez, P, le polynôme qui a pour racine, qui est unitaire, et qui a pour racine, petit X, petit Y, petit Z. Voilà. Donc qu'est-ce que je sais ? C'est que, ben, la somme des racines, ben, c'est 1, donc E1 est égal à 1. Ça, on a vu tout à l'heure, c'est E1 carré moins 2 E2. Donc ça, ça compte 2. Et ça, ben, quand on réduit au même dénominateur, on va avoir au numérateur, on va reconnaître E2, et au dénominateur E3. Voilà. Ben, c'est plus ce qu'il en faut pour avoir nos solutions, même si c'est exactement ce qu'il faut. E1, donc ça fait 1. E2, de cette équation, j'en tire E2 égale moins 1 demi. Et E3, ben, il est égal à E2, il vaut moins 1 demi. Et on voyait, entre parenthèses, que X, Y et Z sont non nulles, bien sûr. Ici, le polynôme, donc, on l'a, c'est X3, avec la règle des signes, ici, moins X2, moins 1 demi de X, et plus 1 demi. Et donc, maintenant, on est amené à chercher les racines de ce polynôme. Bon, alors, il est facile, ça, c'est un peu trafiqué, évidemment, pour que c'est un excès de degré 3, on ne va pas demander un exercice où il n'y a pas de solution évidente. Et 1 est racine évidente, on met X moins 1 en facteur, ça fait X2 moins 1 demi. Et donc, les racines sont 1, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, mais modulo permutation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des polynômes symétriques des racines. Les racines, il faut le rappeler, n'arrivent jamais avec un ordre déterminé. Elles arrivent toujours modulo permutation. C'est aussi la permutation, ici, de l'unicité, de la factorisation des polynômes en irréductible, modulo permutation. Voilà. Tout ça fait que, on a comme solution, X égale 1, Y égale racine de 2 sur 2, Z égale moins racine de 2 sur 2, ou X égale 1, Y égale moins racine de 2 sur 2, Z égale... Vous avez 6 solutions, en fait. Voilà. On continue. Alors maintenant, deux exercices. Ils vont par deux. Ici, on a un polynôme unitaire. On sait que les racines sont dans un disque de rayon R, et on en déduit une borne, uniforme, on va dire, pour les coefficients du polynôme. Et là, c'est l'inverse. On sait que les AI sont bornés par un certain alpha, c'est du X, c'est toujours un polynôme unitaire, le même, ici. Et les racines vérifient que module de lambda est inférieur ou égal à 1, plus alpha. Et là, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la borne de Cauchy. Et bon, ça, ça n'a pas trop de nom. Mais, en tout cas, donnez-lui le nom que vous voulez. En tout cas, ils vont par paire. Et c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que c'est lié au fait que, bon, vous avez une application qui a, qui, aux racines, associe les coefficients. Ça, c'est les EI, c'est les polynômes symétriques élémentaires. Bon, quand vous avez les racines, vous avez, grâce à ces polynômes symétriques élémentaires, vous avez tout de suite les coefficients par la formule qu'on a vue tout à l'heure. Bon. Maintenant, quand vous avez des coefficients, vous avez des racines. Mais ça, on sent bien que cette application est un petit peu plus difficile. Alors, dans un sens qu'il faudrait préciser, et que ceux qui veulent en savoir plus peuvent trouver sur nouvelles histoires hedonistes de groupe et de géométrie, chapitre 2, vous avez le fait qu'ici, on ait une borne, et qu'ici, on ait une borne, eh bien, ça va donner, en quelque sorte, un homéomorphisme entre l'ensemble des polynômes, on va dire unitaires, sur C, de degré N, on va rester sur N fixé, de degré N, et les N-uplés de racines modulo-permutation. Alors, les N-uplés de racines modulo-permutation, comment en mettre une topologie ? En fait, c'est ça qui est difficile, ça demande des choses. Mais, en tout cas, pour vous dire que cet exercice, ces bornes-là, ont une importance théorique, fondamentale, qui fait, finalement, qu'on peut voir les racines comme un objet continu du polynôme, en quelque sorte. Et ça, c'est important. Voilà. Alors, on y va. On a P, qui est ce polynôme, les racines sont dans un disque de rayon R, donc, ça veut dire que, maintenant, il faut majorer les AK. Alors, AK, le module de AK, c'est le module de N-K, d'après les formules de tout à l'heure, le moins 1, la puissance de moins 1 a disparu, avec le module. Donc, ici, on a le module de... On reprend la définition de N-K, cette somme de... À chaque fois, je prends N-K racine, parmi N. Donc, j'utilise l'inégalité triangulaire. Maintenant, les lambda I sont toutes en module, strictement inférieure à R. Donc, je vais avoir R puissance N-K, donc, ça va être inférieur, on reprend R puissance N-K. Et... Tous mes termes sont inférieurs à R puissance N-K, et donc, je regarde combien j'ai de termes, et bien, j'en ai N-K parmi N. Donc, ça fait... C'est exactement le résultat. J'ai changé le N-K en K, ici, pour que ce soit une formule plus simple. Voilà. L'exercice 4, maintenant. Donc, ici, il faut vérifier... Là, maintenant, c'est les AI en module qui sont bornés par alpha, et il faut vérifier que le module des racines est inférieur à 1 plus alpha. Et bien, regardez... Alors, bon, ça se fait avec... En tout cas, ça peut se faire facilement avec la matrice compagnon. On n'est pas obligé d'utiliser, mais elle est quand même bien pratique, cette matrice-là. Donc, ça, c'est la matrice compagnon d'un polynome unitaire de degré N. C'est une matrice N-N, donc avec coefficient dans C. Et il se trouve que, quand on calcule son polynome caractéristique, c'est exactement le polynome de départ, ce qui veut dire que trouver des racines de P revient exactement à trouver des valeurs propres de CP. Donc, quand je vais prendre une racine, ici, de P, ça revient à dire je prends une valeur propre de CP. Mais prendre une valeur propre de CP, ça me donne une ouverture supplémentaire, c'est-à-dire que j'ai accès à des vecteurs propres. Et ici, je peux dégainer un vecteur propre pour lambda. Et ce vecteur propre, comme il est propre, il est non nul. D'accord ? Et on va avoir une solution non nul à cette équation-là. J'ai juste écrit, ici, en un système, le fait que lambda était valeur propre pour CP avec pour vecteur propre ce vecteur-là. Alors maintenant, je vais appeler VK tel que en module VK majeure tous les VI. Comme il y en a un nombre fini, évidemment, il va y avoir un majeurant. Évidemment, comme V est un vecteur non nul, VK en module, le max des modules, ça va être différent de zéro. Maintenant, deux choses l'une. Soit K est différent de 1. Et dans ce cas-là, je vais prendre mon égalité au niveau K, la ligne K, la K-égalité, si vous voulez. Ça va être VK-1 moins... Parce que ce ne sera pas celle-ci. Vous voyez ? Vous avez celle-ci qui est différente un peu des autres. Donc il faut faire le cas à part. VK-1 moins... AK-1 VN égale lambda VK. Voilà. Maintenant, je vais diviser par VK, qui est le max. Je vais prendre le module de lambda, appliquer l'inégalité triangulaire. Donc VK-1 sur VK, évidemment, ça va être de module inférieur à 1. Et VN sur VK, aussi de module inférieur à 1. Donc ici, je vais avoir lambda, inférieur ou égal à 1, plus... Ici, je vais avoir inférieur à alpha, donc simplement alpha. C'est juste l'inégalité triangulaire. Et si K était égal à 1, on a une meilleure approximation, mais on s'en fiche, mais on a module de lambda, ici. Ça veut dire que VN sur V1 est de module inférieur à 1, puisque le max est atteint pour 1. Et donc le module, c'est inférieur à module de A0, qui est inférieur à alpha, puisque c'est demandé inférieur à 1 plus alpha. Donc dans tous les cas, les modules sont inférieurs à... de racine, sont inférieurs à 1 plus alpha. Voilà. J'aime bien celui-là. Allez, les derniers pour la route. On a P, un polynôme, encore le même polynôme unitaire, mais cette fois-ci, il est à coefficient dans Z. Et on suppose que ces racines sont non nulles, et qu'elles sont tout de même dans le disque unité. Elles sont dans C, on voit ces racines dans C, et elles sont dans le disque unité. Il faut montrer qu'en fait, elles sont dans le cercle unique. Alors, ça peut être affiné par le théorème de Croné-Claire. En fait, ce sont des racines de l'unité. Mais, bon, le théorème de Croné-Claire est quand même un théorème plus impliqué, et le fait qu'elles soient sur le cercle, c'est assez facile, c'est assez immédiat. Essayez de voir pourquoi. Soit P, un polynôme de C2X, unitaire, lambda I, c'est racine. On suppose que la somme des lambda I puissance K des racines sont toutes nulles. Montrez dans un premier temps que A0 est égal à 0, puis que P, c'est juste Xn, c'est-à-dire tous les AIs, sont nulles. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y en a une qui était en vogue avant, avec les fonctions symétriques des racines. Bon, mais maintenant, ce n'est plus trop en vogue ces méthodes parce qu'on ne sait plus trop faire de choses, on domine moins qu'avant les théorèmes sur les polynômes symétriques des racines, malheureusement, évidemment. Mais, voilà, c'est un fait. En revanche, avec la matrice compagnon telle qu'on a vu tout à l'heure, c'est assez faisable. Et avec Kelly Hamilton, ça, c'est assez marrant. Bon, vous verrez, il n'est tout de même pas évident avec Kelly Hamilton, ça demande quand même un peu d'idées. Ici, c'est Wilson en montrant que Xp-X est égal à, se factorise entièrement dans, comme polynôme de FP de X, c'est-à-dire Z sur PZ de X. Voilà. Donc ici, vous avez toutes les racines, finalement, c'est toutes les racines dans Z sur PZ. et en déduire, donc, le théorème des Wilson que factoriel P-1 est congruent à moins 1 du lot P. Ça, c'est un grand classique. Allez, essayez-vous. Bon, celui-ci est un petit peu plus difficile. En fait, il est immédiat si on utilise les polynômes symétriques, mais une connaissance des polynômes symétriques qui est moins... qui est moins... Alors, allons-y. Ici, on a A0 qui est égal au produit des lambda I en module. D'accord ? Donc ici, on a... Bon, c'était aussi mieux près, donc on prend le module de A0, ça nous fait ça. D'après les hypothèses, les racines sont inférieures au égal à 1, donc ça, c'est inférieur au égal à 1. Et le module de A0 est différent de 0 parce que les racines sont non nulles. Donc forcément, le module de A0 est égal à 1. Voilà. Ce qui nous fait, en fait, que le produit des lambda I est égal à 1. Et ici, bon, si vous n'êtes pas convaincu que ça implique que lambda I est égal à 1 en module pour tout outil, eh bien, vous n'avez qu'à prendre le log. Vous voyez que, par hypothèse, le log est négatif, la somme des logs est nulle, donc tous les logs sont nuls, forcément. Et donc, tous les modules de lambda I sont sur le cercle unité. Voilà. On ne s'est pas servi du fait que les autres coefficients étaient entiers. Voilà. Bon, on avait des hypothèses supplémentaires. Exercice 6. Voilà. Alors, regardez. On va prendre CP, encore la matrice compagnon, donc, tel que qui CP de CP égale 0, ça, c'est qu'il y a la 8 tonnes, mais qui de CP, c'est P, justement. D'accord ? Voilà. C'est ça, l'idée de la matrice compagnon. Ce qui fait que les valeurs propres de CP, c'est exactement les racines de P. J'écris qu'il est Hamilton, c'est-à-dire, j'écris donc, ça, c'est P, finalement, et P, c'est ça. Donc, ici, j'écris qu'il est Hamilton, et je prends la trace. Alors, maintenant, la remarque, c'est que ça, c'est la somme de Newton, S indice K, les racines, et donc, c'est la trace de CP puissance K. Je vous rappelle que CP est trigonalisable sur C avec les valeurs propres lambda I. Donc, quand vous faites CP puissance K, c'est semblable à la matrice avec les lambda I puissance K sur la diagonale. Et donc, quand vous prenez la trace, c'est la somme des lambda I à la puissance K. Et comme c'est semblable, la trace de CP puissance K, c'est bien ça. Voilà. Donc ici, je peux prendre la trace et donc, je vais avoir SN pour la trace ici, plus AN-1 parce que la trace, c'est linéaire, SN-1 plus A1, S1 plus A0 et là, la trace de IN, c'est N. Ce qui va faire que, par hypothèse, tous ces SK sont nuls. Ici, tout ça, c'est nul et N est différent de 0. Donc, A0 est égal à 0. Voilà. Et si A0 est égal à 0, c'est que, forcément, ici, ça veut dire qu'il y a une des racines qui est nulle. À permutation près, on peut supposer que c'est l'angle à N. Et donc, maintenant, on fait une récurrence descendante puisque lambda N est égal à 0. Ça veut dire que la somme des I égale à N-1 de lambda I puissance K est égal à 0 puisque l'autre valeur propre est nulle. Donc, on peut réduire à ça. Et donc, on suppose que c'est vrai pour P de degré inférieur égal à N et on a notre récurrence. L'initialisation étant évidente pour K égale à 1, on aura juste lambda égale 0. Donc, ce sera terminé. Voilà. Donc, vous voyez, Kél Hamilton, d'abord, bien sûr, toujours pareil, la matrice compagnon, Kél Hamilton, la trace et puis une petite récurrence. Ça nous fait ça. Alors, évidemment, il y a une autre méthode avec ce qu'on appelle les identités de Newton. Mais maintenant, les identités de Newton, les gens connaissent nettement moins qu'un. Voilà. Les identités de Newton donnent des relations entre les S-I et les E-I. Et donc, on voit que si les S-I sont tous nuls, alors, les E-I vont être tous nuls aussi, grâce aux identités de Newton. et si les E-I sont tous nuls, les coefficients sont nuls et donc P égale XM. Exercice 7. Montrez cette identité. Alors, c'est simple. On remarque que sur Z, sur PZ, A dans Z sur PZ est toujours racine de ça. Soit A égale 0, donc dans ce cas-là, on a une racine évidente, soit alors A différent de 0 et dans ce cas-là, par Lagrange ou par Fermat si vous préférez, vous avez que A puissance P moins 1 est égal à 1, donc A puissance P moins 1 moins 1 égale 0. Et donc, quand on multiplie par A, ça nous donne ça. Voilà. Donc, ça veut dire que X moins A divise le polynôme pour tout A. Donc, finalement, le PPCM des X moins A, comme ils sont tous distincts, ça fait le produit des 2 à 2 distincts, ça fait le produit des X moins A qui divise et comme ils sont de même degré, et unitaire, il y a égalité. Voilà. Donc, maintenant, je vais appliquer les coefficients racines au terme en X. Le terme en X, il est égal à moins 1 et il, donc ça, c'est le A indice 1 et c'est égal à moins 1 puissance P moins 1 mais P, de toute façon, s'il est égal à, s'il est paire, bon, il est égal à 2, dans ce cas-là, modulo moins 1 égale 1, donc ça fait 1, modulo 2, moins 1, est égal à 1, et si P est impaire, eh bien ça, ça fait 1. Donc, dans tous les cas, ça fait 1. Voilà, donc ici, on peut l'oublier et on a donc moins 1 égale la somme des lambda I1 jusqu'à lambda Ip moins 1 mais comme on a un des lambda qui est nul, il va y avoir qu'un seul terme là-dedans qui va survivre, c'est le produit de tous les éléments, c'est-à-dire de tous les éléments non nuls, toutes les racines non nulles, c'est-à-dire factoriel P moins 1. Et donc, on a le théorème de Wilson à moindre frais. Voilà, on va s'arrêter là. à moindre frais.